Générique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy. Les amis, aujourd'hui on a encore du lourd, une bataille épique contre une autre alliance d'un autre royaume. Vous allez voir si on a réussi à retourner la tendance et arrêter de perdre puisqu'on a enchaîné deux défaites consécutives. Mais avant ça les amis, si ce n'est pas encore fait comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, on se rapproche des 2000 personnes sur le Discord et des 10 000 abonnés à la chaîne, c'est tout proche. Donc n'hésitez pas les amis, que ce soit à la chaîne ou au Discord à venir nous rejoindre. Avant d'aller voir ce match de ouf les amis, petit point, je continue de monter et d'essayer d'affiner mes équipages mais aussi mes vaisseaux pour essayer d'être le plus puissant possible en KvK, sachant que ce mode de combat de KvK, de Galaxie contre Galaxie plutôt, va vraiment évoluer. Il y a des choses qui sont dans les cartons où il y aura des affrontements plus larges, je vous en dirai plus quand j'aurai des informations plus concrètes. En tout cas, ça s'annonce du lourd et donc c'est pour ça que j'essaye de monter, de crafter de plus en plus d'items d'un meilleur niveau possible. Vous voyez, j'ai commencé à crafter des canons annihilateurs en niveau légendaire, je ne peux pas encore les améliorer mais dès que je le pourrai, bien évidemment, je les montrerai. Je vous tiendrai informé aussi de ces optimisations spécifiques aux Galaxie contre Galaxie. On va aller voir ce match, je vous ai aussi une ouverture d'équipage à vous faire, je vous ferai ça prochainement les amis 141, ça ne traînera pas. On va donc aller voir ce match qui nous a opposé, nous les pires, on était à 2,988,000,000 à ce moment-là et on était 88 membres face au XPS, 85 membres, 2,421,000,000 du Royaume 27, un petit peu plus jeune que nous. Vous voyez, un match sur le papier assez équilibré, Royaume 27, nous on est le Royaume 24, Galaxie 24, donc on se retrouve une minute avant l'ouverture de ce match. C'est un match dont, comme je vous le disais, 500 millions d'écarts à ce niveau-là, ce n'est pas ça qui va faire la différence, sauf si l'intégralité des alliances sont présentes. Ce qui va faire la différence, vous le savez, c'est surtout la mobilisation. On l'a vu donc par nos matchs précédents lorsqu'on a gagné comme lorsqu'on a perdu, ce qui a toujours fait la différence, c'était la mobilisation des alliances et celle qui était le plus mobilisée, surtout au départ. Vous voyez, il reste 30 secondes, il faut qu'un maximum de joueurs, c'est le conseil que je peux vous donner, un maximum de joueurs soient connectés dans les 5 minutes avant le combat. Si certains arrivent quelques minutes en retard, la partie peut être déjà pliée. On l'a vu, notre défaite contre les War, ça s'est joué très rapidement et même si on a des joueurs qui nous ont rejoint en cours de route, s'ils avaient été là dès le départ, on aurait eu peut-être plus de chances. Toujours avec ce décompte, ma troupe était prête bien évidemment et vous allez voir, je vais claquer du boost direct là, j'ai décidé de ne pas plaisanter. J'attaque directement, donc on est en 1 à gauche, je coche la case pour qu'il arrête de me demander si je veux accélérer. J'ai vu qu'on peut les stacker, je ne l'avais pas vu au début, vous avez vu, là j'en ai stacké 2 et donc du coup j'ai 30 secondes tout de suite d'accélérateur. C'est quand même plus sympa. Dans une autre partie, j'en ai même stacké 3 comme ça. Mon but est d'arriver en premier sur les bases le plus loin possible. Il faudrait que dans la mesure de possible, dans votre alliance, qu'un maximum de joueurs fassent ça, ça fait vraiment la différence. Regardez, j'ai pris en face, ils l'ont fait aussi, le point 10, il a été pris juste après moi. Ce qui veut dire que les adversaires ont utilisé la même technique que moi pour aller au nord et prendre le point avant moi. Avant moi, manque de pot pour eux, je suis arrivé juste avant. Et regardez, bim, c'est trop tard, Coco, je suis déjà dedans. Bon, en revanche, ils sont 2, forcément, donc ils devraient être à peu près de mon niveau. Ils ont le double de puissance de moi et eux, ils ont eu l'esprit, je dirais, de le faire à 2. Alors que moi, j'ai été le seul à le faire dans mon alliance. Du coup, je me suis fait rouler dessus, même si je l'ai pris en premier. Regardez, c'est vraiment la même stratégie. Ils ont boosté au nord et j'ai boosté au nord également, puisque les autres bases ne sont tout simplement pas prises. On n'est même pas encore au centre. Donc évidemment, je me remets des flottes et je repars direct sur la base juste avant. Vous avez vu, comme ils sont lents, mes guildmates, il aurait vraiment fallu qu'on soit plusieurs à accélérer. Ça nous aurait permis de tenir et de prendre ce bâtiment. Première petite erreur, perfectionnement du moins. Donc n'oubliez pas tout le temps d'utiliser les boosts. Vous en comptez 2 en début de partie. Ça va vous coûter 1000 de Corium. Pas besoin après. Moi, j'en claque un peu après. 1000 de Corium, c'est clairement à la portée de tout joueur, du free player à la méga baleine. La question ne se pose pas. En tout cas, tout le monde peut partir sur 1000 de Corium avec tout ce qu'on gagne, avec les événements, avec les coffres d'alliances. C'est vraiment atteignable par tout le monde. Donc je vous invite à tous le faire. Au moins 1, 1, c'est la base. Donc en début de partie, vous le voyez, on est en déficit de nombre. Enfin, ils en ont 7, on en a 8. Donc on est en avantage, mais tout de même, c'est disputé au centre. Donc est-ce qu'on va tenir ? Où est-ce qu'ils vont nous les prendre ? Tout peut se jouer à ce stade-là. En tout cas, ils ont une mobilisation qui a l'air d'être au rendez-vous. Je regarde le point 7, le point que j'ai perdu. Bien évidemment, je me suis fait rouler dessus, comme vous l'avez vu. Et on va essayer de le reprendre. On est à 22 millions contre 12 millions. Donc là, c'est une bataille à l'extérieur. Souvent, ils doivent... Enfin, pourquoi une bataille à l'extérieur ? C'est simple. Enfin, ils veulent nous empêcher, comme vous l'avez vu, ce qu'il faut faire pour être le plus efficace possible, c'est se réunir juste devant et tous attaquer au même moment, en même temps. Donc en nous attaquant quand on est à l'extérieur, ils peuvent nous prendre troupe par troupe. Et si on n'a pas la réactivité, tous d'attaquer la troupe qui nous attaque ou les troupes qui nous attaquent. Eh bien, on se fait rouler dessus. Vous avez vu, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Je disais qu'on avait l'avantage, mais non, c'est eux qui ont l'avantage en termes de points. Donc, on se fait avoir... D'ailleurs, je vous montrerai les lags. Vous allez les voir. Il y avait des lags intéressants. Donc, on a perdu le point, la bataille du point 7. Il s'avère qu'ils ont un point toujours au nord qu'on n'a pas. Mais au centre, on arrive à avancer. C'est, regardez, on a pris le point 11. On se fait toujours disputer le point 9. Donc, je recharge encore mes vaisseaux. Vous avez vu, j'ai fait un petit adestésé pour changer et tester. Le point 7 n'est toujours pas pris. Le point 9 est très disputé. Il clignote au sud. On continue d'avancer. Le 11 a été pris. Le 14 a été pris également. Il n'avait personne pour défendre. En fait, ils ont avancé tous et ils n'ont laissé personne. Du coup, ils essayent d'avancer au nord. Regardez, ils ont pris le 4. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu tard pour réagir en prenant le 4 ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû être plus rapide ? On leur a coupé l'herbe sur le pied. Le 13 a été pris grâce à la position du 11. Le 14 est en train d'être pris également grâce toujours à cette position du 11. Et si on prend le 14, ça va être easy de prendre. Le 12, vous le voyez, 8 millions contre 1 million, même pas 1 million en défense. Donc forcément, ils se font rouler dessus. On a un petit lag là déjà. Ça ne descend plus. Voilà, on a pris la base. Voilà, regardez là, on leur a tout coupé. On a récupéré le 12, le 14, le 13. Ils ont juste 4, 7, 10. Et ils ne peuvent même plus aller l'alimenter. Donc ils sont bloqués. Ils ont repris le 13 qui va leur permettre de retourner sur cette ligne au nord. Mais si on arrive à leur recouper en balle forcing, on est plutôt détente après. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, de reprendre le point 13 et aussi de reprendre cette ligne du nord. On est à moins de 5 minutes du début de la partie. Vous avez vu, on est déjà bien en place dans le point 2. On les attendait. Il y a 44 millions. Ils sont en train de manger leurs dents. Ils arrivent et ils ont fait l'erreur d'arriver au compte-gouttes. Ils ne se sont pas tous réunis devant pour attaquer tous ensemble. Ce qui fait qu'en fait, quand on fait ça, on se fait rouler dessus en arrivant au compte-gouttes, c'est sûr. Alors que s'ils avaient tous attendu pour frapper en même temps, ils n'auraient pas été suffisants là en puissance. Ils n'étaient pas suffisamment nombreux. En revanche, ils auraient quand même pu nous faire un petit peu plus mal. Là, c'est juste de la perte de troupes sèches pour eux. Et vous le voyez, ils viennent d'échouer sur la base numéro 2. Et de l'autre côté, on a à profiter pour reprendre le 13. Ce qui veut dire que la ligne du nord, là, une fois qu'on leur a vaincu, les mecs seront totalement isolés. Donc, on va continuer. On va pouvoir dérouler. Vous voyez, on a repris le point 10 en partant de la 13. On va pouvoir reprendre tranquillement le point 7 et le point 4. Vous avez vu, on fonce dessus. Ça va aller très vite. Ça va être très simple. J'aurais pu mettre un accélérateur là, mais ça n'a pas été fait. Pour le moment, on domine pas mal la partie. Une petite peur au départ. Quand vous avez vu que j'ai accéléré et que je me suis retrouvé seul sur le point 7, il va falloir que je booste un petit peu. Je vais acheter quelques bundles. Je vais d'ailleurs me repencher sur les meilleurs bundles. Je pourrais vous en reparler en vidéo pour pouvoir bien booster ma puissance. Étant actuellement à 43 millions. Je viens de passer la barre d'ailleurs des 43 millions. Et on va pouvoir se réunir au point 7. Et après, tous se réunir en points 13 et 14. Et tenter un assaut sur la base numéro 15. Donc, vous le voyez là. Vous voyez cette petite base XPS là. Les deux XPS qui sont devant. Là, je n'ai pas compris. Je pense qu'ils étaient dans le lag. Mais ce n'est pas ça le méga lag que je vais vous montrer. Mais vous allez voir quand même, celui-là est pas mal. Je pense que les joueurs sont dans le lag. C'est pour ça qu'ils ne bougent pas. Vous voyez, on rentre dedans directement. Il n'y a même pas de défense. Ils ont repris le 13 au passage. Mais on est plutôt serein. On est plutôt détente. Puisque même si, vous voyez, ma troupe était morte. Je ne le voyais même pas. C'était assez étonnant. Sachant qu'ils ont repris le 13. Mais ils n'ont rien d'autre. Donc, je vais rusher sur le point 13. Mais j'en ai quand même pour 2 minutes 20 malgré l'accélérateur. Donc, je mets un deuxième accélérateur. Donc, 2 minutes, 1 minute 50. Quand c'est dans une zone où on domine comme ça et qu'il faut se précipiter pour aller aider son alliance. Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à claquer du camp. Donc, vous avez vu. Ça commence à se réunir devant leur base. On commence à se réunir. On est à 15 millions. Ils sont à 8 millions 5 à présent. Et vous avez vu, on fait la technique dont je vous parlais. On se réunit devant pour attaquer tous ensemble. Et eux, bien évidemment, veulent nous empêcher de nous réunir. Donc, forcément, ils nous attaquent alors qu'on est encore devant. Mais on ne va pas se plaindre. Ce sont les règles du jeu. Et c'est tant mieux pour nous puisque si on les bat devant et qu'ils n'ont pas le temps de réparer. Sachant que nous, on a des troupes qui s'acheminent. Et bien, ils ne pourront pas réparer une fois qu'on aura engagé le combat. Ils ne pourront même pas remettre plein, re-remplir leur vaisseau. Si on attaque la base centrale, dès qu'elle est attaquée, on ne peut pas re-remplir le vaisseau. On est obligé de subir avec ces troupes qui sont là-haut. Donc, vraiment une bonne chose. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe, regardez. Correa attaque la base. Ce qui fait qu'il n'y a que 11 millions dedans. Et on est sûr qu'ils sont bloqués à 10. Il ne pourra pas avoir plus dans cette base. Tout simplement car dès le moment où le combat est engagé, on ne peut plus ni réparer, ni re-remplir son... Enfin, on peut l'en savoir pas sûr, mais on ne pourra pas re-remplir son vaisseau. Parce que sinon, ce serait trop simple. Il suffirait de remplir jusqu'à vider ses troupes. Donc, on a la garantie qu'il n'est que 6 millions. Sauf, même pas. Même si des joueurs rejoignent, j'allais dire si des joueurs chez eux rejoignent la partie. Non, c'est mort. Donc là, on est à équilibre. 5-2, 5-1, 5-2. Et on avance bien, je trouve. Ça remplit. Regardez tous les pires qui arrivent. C'était vraiment... On était light, là encore. On n'était pas encore tout ça. Même moi, je ne suis pas là. Par exemple, 3-9. Là, à ce stade-là, la victoire ne fait plus aucun doute. Donc, on a ramis moins de 10 minutes. 9 minutes pour les battre. Ça stagne. Et vous voyez, on a tous rejoint. Et ça freeze. 3-8, 8. Ça ne se remonte pas. C'est vraiment... Là, sur cette zone-là, souvent, on a malheureusement des lags. Ça fait 2-3 matchs de suite qui, lorsqu'on est au moment de l'attaque de la base, eh bien, ça freeze, ça lag. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Vous voyez, là, ça reste à zéro. On attend. On ne sait pas trop. Je n'ai pas encore rejoint 7-7 millions contre zéro. Et pourtant, la victoire n'est toujours pas nôtre. Je vais rejoindre. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça lag toujours. Je rejoins pourtant. Je ne suis plus là. J'ai disparu dans la base. Voilà, ça monte à 12 millions. Bon, c'est bien beau. Ça monte à 12 millions. Mais en face, il y a zéro. Qu'est-ce qui se passe ? Là, il n'y a plus rien. Ça clignote toujours. On est à 14 contre 1. Il y a des vaisseaux qui ont dû arriver. Le rallye a disparu. Là, je n'ai pas compris. Là, c'est assez surprenant. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, il y a peut-être un freeze. Et voilà, ça réapparaît. Et en face, il y a 2,4 millions contre 70 millions. 72,5 millions. Vraiment un lag bien chelou. C'était d'où sortent leurs troupes déjà. Je n'en ai aucune idée d'où sortent leurs troupes parce qu'ils étaient à zéro. Mais au final, on a gagné cette partie, les amis, contre cette belle alliance, les XPS. L'horaire n'était pas dingue. C'était un lundi à 18h française, 16h ITC. C'est pour ça, seulement 19 joueurs de notre côté. 15 du leurre. Encore une fois, la mobilisation et le nombre a fait la différence. 100% des matchs. C'est toujours le plus nombreux qui a gagné. Sauf 1. Un match, on était moins nombreux, on a gagné. Sinon, lorsqu'on était moins nombreux, on a perdu. Et chaque fois qu'on était plus nombreux, on a gagné. Voilà, les amis, pour ce beau match contre les XPS pliés en 10 minutes. Mais 10 minutes intenses et stratégiques avec des bons opposants, les XPS, qui étaient vraiment au rendez-vous. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Infinite Galaxy. Sous-titrage ST' 501